Musique 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 Welcome guys J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je parle pas fort On est lundi matin, qu'est 7h12 Ma soeur est pas en réveil pour aller à l'école Mais bref, je vais éviter de déranger tout le monde Je vais pas parler trop fort, étant donné que je commence A 10h35 aujourd'hui, j'en profite Étant donné que je prends mon bus canard vers lui Pour faire un peu un get ready with me C'est vraiment le genre de vidéo que j'aime bien faire Dès pendant que je me prépare, je me suis dit Non, why not ? Et comme je me suis dit de le faire J'ai essayé de filmer des vidéos dès que j'en ai la possibilité Et aujourd'hui c'était le cas Je sais pas si vous voyez en fait, mais du coup j'ai déjà fait ma skin care Et du coup j'ai mis ce petit panto parce que Mes cheveux sinon ils vont me chaîner, j'ai déjà mis mes bijoux Et donc je suis fin prête, du coup là Les gars on va commencer tout de suite Et je pense qu'on va commencer par les yeux Je pense qu'on va commencer par les yeux Et j'ai vu un look sur instagram C'est un look super soft Des paupières un peu rosées Avec les palettes, ça c'est très fait J'ai trop kiffé le look On va utiliser mes petites palettes action En plus j'en ai acheté une nouvelle C'était vendredi je crois J'ai commencé par faire ma paupière un peu rose Et je vais essayer de me faire un liner fumée Donc là je vais commencer par du fard Comme rosé Donc ça je le prends de ma palette action Je crois que celle-là elle est plus en vente Ça fait longtemps déjà Du coup c'était celle-là Et elle est super féerique, je reviens trop Et du coup j'ai fait un mélange Du comète ici Et du universe Et du coup je le mets sur toute ma paupière mobile Maintenant qu'on a fait ça Là je vais un peu intensifier l'extérieur Avec du marron Donc là vous voyez je le mets en externe Et ensuite j'ai le tia La meuf elle avait pas fait ça dans son make-up Mais dans le make-up que j'ai vu Donc ça j'en fous tout en fait Aujourd'hui j'ai spématte Le prof va nous vendre à contrôle Mais j'ai plus envie qu'il me le rende Je vous mettrai ma note à l'écran Et vous en pensez quoi là ? C'est vraiment pas mal ? J'aime bien le marron rose un peu comme ça Je trouve ça vraiment sympathique Et évidemment on passe aux paillettes Donc là j'utilise des palettes roses Elles sont trop bonnes Du coup c'est ma peintrée mais le marron que j'ai utilisé C'était celui-là Palette Wet Flowers Donc de Action toujours Et là les paillettes que j'utilise c'est les Milky Way Les roses là Ohlala j'adore, regardez-moi ces paillettes Et je fais le coin interne Là je vais utiliser les Cloudy Lilacs Ici là De la palette Heaven Je n'ai pas dit que si personne ne me dit que je ne vais pas faire Prendrait trop mal Ohlala ce que j'ai fait Donc là ça dépasse Ne vous inquiétez pas avoir rajouté l'antitherme C'est pour ça que je fais mes yeux avant J'avais dit que je ferais un liner fumé C'est pas sûr de réussir, je ne vous ment pas Les liners fumés c'est vraiment vraiment fort Il y a un fard noir de palette Action Il n'est vraiment pas très pigmenté Je sais que ce n'est pas la bonne technique Je le sens aujourd'hui On ne peut pas lui faire un liner natural Ohlala Présition sur nous Alors là c'est une science mathématique Il faut forcément que j'en réussisse un liner Et que je reste le deuxième C'est pareil pour les bascules C'est pareil pour les bascules Il y a des matins j'y arrive Aujourd'hui étant ma tension Je suis en train de faire un peu la merde Parce que les gens n'imaginent pas Et je me disais Comment tu fais des liners ? Je suis dedans Sauf que je ne m'appelle pas Ariane Grandez moi Voilà Il faut la trace que ça me fait Ok Ok Là dites vous Si j'avais commencé à 8h comme d'hab Je serais déjà dans le bus Non même pas Je serais à la gare En attendant mon train Pour ça que c'est vraiment un liner C'est un liner marron Donc C'est un liner de chez NYX Et liner de chez NYX Les gars meilleurs à vos qualités prix Il coûte 10 euros 9,95 Ils sont si bien Ils sont super précis Pigmentés En plus la mine elle est un peu souple Elle est pas trop rigide Et genre celui-là Vraiment il me tient Malgré le fait que j'utilise avec Du fer à l'observer en-dessous Il marque toujours bien Juste conserver le comme ça Parce que des fois Je le laisse comme ça Genre le bouchon vers le haut Il me sort de l'eau Pour vraiment le conserver Le bouchon vers le bas Et au calme Et voilà liner sur nous Donc maintenant on va passer au teint Et là je vous avoue que C'était un peu la règle chez moi C'est-à-dire mon anti-cerne J'ai NYX Le can stop on stop Et vide Et du coup j'ai plus que mon anti-cerne Diver Qui est un anti-cerne que j'ai acheté Dans un petit magasin A 2,50€ Pas un truc de grande qualité Mais pour de premier degré Il est vraiment bien Bon après la composition Oula Ca fait peur hein Phénoxyéthanol Allez Comme j'étais en haisse Et bah j'ai pris un anti-cerne à action Parce que j'ai vu que Ils ont changé les packaging Ils avaient ma teinte Du coup je me suis dit Oh carré Jusqu'à ce que je vois Ca Pourquoi la teinte est orange Bah c'est top it up quoi En plus il est vraiment genre Super liquide C'est de l'eau Et je me souvenais pas Qu'ils étaient comme ça Genre Au début j'ai utilisé normal tu vois Mais je pense que c'est le fait Que j'étais C'était les seuls anti-cerne Que j'ai testé Juste en mode Normal tu vois C'est des anti-cerne Et ça me gênait pas Mais maintenant que j'ai testé L'anti-cerne de NYX Qui est un anti-cerne de bonne qualité quand même Tu peux vous dire que c'est un peu compliqué L'applicateur il n'applique rien Ca je vais le finir en dos Mais non Je retourne chez NYX dès que je peux Mais vous voyez il est vraiment genre Orange C'est pas du tout la même En plus il va à tout le monde C'est sûr il va s'occuper Ca me saoule un peu Genre celui-là au moins Il l'a affiné 2,5€ Ok mais il est genre consistant Je sais pas si vous le verrez à la caméra Et du coup celui-là Je le mets pas forcément Pour l'éclaircir du coup Mais aussi parce qu'il va s'oxyder Mais c'est surtout pour L'air en un peu plus couvrant Parce que celui-là actuel Vraiment Je sais pas comment j'ai fait Pour tenir avec ça tout ce temps J'aime trop mes yeux par contre J'aime trop la couleur Donc là je vais attendre Que ça assèche un petit peu Je vais faire mes sourcils Donc je mets un peu de colle Donc c'est de la colle A paillettes normalement Paillettes pour visage Du coup comme j'utilise pas tellement De paillettes au quotidien Genre des paillettes en peau Etc Bah je les utilise pour plaquer Mes sourcils Donc là j'enlève le surplus De colle Sur les contours Et du coup non je les colore pas Parce qu'en fait je l'estime Avoir des sourcils déjà foncés Et remplis J'ai déjà essayé de les remplir Mais ça me plaisait pas Ok le moment on peut Etaler Alors Genre je vais mouiller mon beauty blender Avec mon fixateur J'ai oublié J'ai un peu la fan d'aller chercher En fait j'ai du ça Mais dans tous les cas Je vais devoir aller le chercher Parce que je vais bien fixer Et se maquiller un peu Là j'ai vraiment J'ai vraiment une teinte écrelisse Et la crottée C'est ton ton anti-cerne Hop Je lève les yeux au ciel Donc la beauty blender aussi Action Heureusement le résultat Et pas trop dégueu Tu vois mais ça n'a rien à voir Avec le can stop On stop quoi Et logique d'ailleurs Parce que l'anti-cerne Il coûte vraiment 2€ quoi Même pas 2€ Je vais juste remonter Un tout petit peu d'anti-cerne Sur mes boutons là Parce que j'ai des plaques en ce moment Et je sais que de toute façon Ça va partir Enfin que l'anti-cerne Il va partir Donc j'enlève vraiment la blinde quoi Et voilà C'est vraiment un anti-cerne super léger hein C'est compliqué quand t'as testé Quelque chose de bonne qualité Et que tu dois revenir à du cheap J'ai pas de houppette Donc j'utilise des petites éponges triangle Avec ma poudre Et du coup je lève les yeux au ciel Pour pas avoir de plis Fixe Un anti-cerne Et ensuite je fixe Le reste du visage Je sais pas si vous voyez déjà les différences Moi je l'avoue en tout cas Et ensuite je reprends un peu de poudre Et la même étape sur l'autre moitié Et sur tout le visage Pour fixer l'anti-cerne Le front évidemment Mais le front Je vais attendre que mes sourcils sèchent Et là je vais faire une dose de ouf Parce que le front là J'ai le front qui brille Hop là On poudre, on poudre, on poudre Ensuite on retire l'excédent L'excédent J'allais dire Oui bien sûr, bien sûr On retire l'excédent Alors surtout de ce côté Parce qu'il y a des généreuses en poudre quoi En powder Je sais pas pourquoi là J'ai des big boutons Bien fixés là Parce que l'anti-cerne Il n'a pas intérêt à se barrer Et on remet une couche de poudre Avec le gros pinceau Et mets-la vraiment sur le front Je vous jure cette poudre Elle est vraiment bien J'étais vraiment la seule que j'ai testée Je ne l'ai même pas achetée C'est ma pote qui me l'a donné Parce que je ne savais pas quoi en faire Mais du coup j'utilise la C'est une coudre libre Lose Satin Powder De MUA Makeup Academy Vous trouvez ça normal Je pense que ça doit coûter genre 5 balles Quelque chose comme ça Et elle est vraiment bien J'en sympathifie vraiment Maintenant qu'on a pu unifier son teint Avec un anti-cerne Une fois catastrophique Mais passons On passe au blush Donc le blush C'est vraiment la Hiss Comme d'hab Donc j'utilise ma palette Vous avez l'habitude de mon nom Sparkle Et je vais utiliser Mars Et Météoïla Les deux teintes toujours Pour mes cheeks Pour mes joues Hop là Et du coup avec mon Un plus petit pinceau Genre un pinceau fluffy Mais plus petit Que celui que j'utilisais Pour la poudre Of course Ah voilà Et je suis vraiment sur Ma pommette quoi Et vraiment Il s'est trop beau J'aime trop cette couleur de blush Quand j'étais plus jeune J'étais vraiment team Beige En blush Et c'est un peu Ce que ça rend là maintenant Maintenant que j'ai grandi Je préfère largement les blushs Genre rouge Genre voyez le Dior Le blush Dior Mais genre rouge rouge Je crois qu'ils s'appellent Chérie Mais je meurs pour ça Il est trop trop beau Comment les blushs rouges Là ça te riz Oh la 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 Sur les peaux noires Oh la 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 Non mais on me drague On me drague Hop là blush 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 appliqué Je vais passer à l'highlighter Et donc d'où il vient Action C'est un highlighter Qu'ils ont fait Pendant un moment Et quand j'ai vu la palette Je l'ai prise tu vois Parce que ma mamie Elle est trop belle J'ai bien fait Parce qu'il n'est plus disponible En magasin En tout cas je n'ai plus revu depuis Donc voilà Sachez que c'est vraiment La meilleure palette d'highlighter Non j'en abuse peut-être Mais genre Je sais pas si vous verrez bien La beauté de cette highlighter Et je le mets vraiment Sur le dessus de ma pommette Bon là ça remonte Un petit peu trop Parce que je n'ai pas su doser C'était pas censé aller Sur mon dessous d'oeil Et là ça me saoule Parce que ma palette du coup Elle commence à avoir des trous Sur les fards genre Parce que je les utilise trop En même temps c'est les solitaylighters Que j'ai Et ils sont vraiment trop bien Genre ils font vraiment C'est des effets paillettes Genre j'aime trop Et là je vais rajouter le rose Par dessus On n'est pas devant encore Ma diurnalite Je brille Mais bon comme d'hab quoi Un plat Je vais utiliser mon gros pinceau Pour essayer d'enlever l'excédent là Ok Et maintenant je passe au nez Et donc là je n'ai utilisé Que le rose Pas sur toute la longueur Juste ici Avec un pinceau c'est plus sain Mes pinceaux viennent d'Amazon Pour ceux qui veulent savoir Si vous êtes intéressés par mon matériel De make-up On a déjà fait une vidéo Donc n'hésitez pas à le checker Et ensuite j'ai évidemment Soul Arcade Pour briller de mille feux Comme les stars que nous sommes On est bien là Maintenant on va passer au mascara En évitant toujours de faire des pâtés Mais ça va être compliqué Parce que j'ai peint un anti-cerne à picot Comme je les aime Je suis en galère dans cette mascara Donc j'utilise celui de ma mère Qui n'est donc pas à picot en plastique Je ne sais pas si vous le voyez Mais c'est vraiment la défi de ma vie J'étais en bande des lances pémates Il faut savoir vraiment qu'à chaque chapitre Je suis larguée Mais qu'au final j'arrive quand même A comprendre quand je réalise Ce chapitre tout particulièrement Et c'est un chapitre d'ailleurs On va peut-être bientôt avoir à comprendre dessus Donc il serait peut-être temps que je réalise Mais bon pour l'instant Je vais faire des vidéos youtube et vidéo Allez petite deuxième couche là Un peu pâte d'araignée tout ça Mais j'ai essayé de se séparer mes stylos Avec un mascara vide Qui cette fois-ci a des brosses On a réussi à mettre l'anti-cerne Du coup l'interne c'est le Maybelline Over the Top Volume Express Ouais volume je confirme Vous le trouvez à Action Et ouais il est bien hein Mais moi je préfère longueur qu'au volume C'est peut-être pour ça qu'il est pas non plus Parmi mes préférés Maintenant on passe aux lèvres Et il faut que je fasse un court tour marron Et mon cou Marron n'est pas taillé Je vais chercher chez ma mère Here we go On a le crayon Merci maman Du coup là je vais prendre 2 crayons Allez je vais en prendre 3 Soyons fous Donc c'est des crayons pour les yeux de chez Action Vous allez vous dire mes amis Comment ça les yeux ? Bah écoutez y'a pas de règle en make-up Voilà c'est ma fille déjà qui dit Donc j'utilise des crayons pour les yeux sur les lèvres Bon du coup je les utilise plus sur les yeux Étant donné que ça touche mes lèvres On va pas Voilà on va pas non plus être trop bête Mais voilà Mais ça marche beaucoup mieux que mes Que mon taille crayon Pour crayon quoi Donc je vais commencer à le faire Là mon contour Donc le contour je le fais avec un marron Alors super parce que j'ai vraiment overlainé ma vie là On dirait une bratte J'adore Contour des lèvres fait Ok maintenant on passe à la deuxième couleur La couleur intermédiaire Ceci vous allez voir c'est magnifique Je sais pas si je vous commence à voir Ok et maintenant on prend ce vert Ce vert Ce rose Barbie là Vraiment aucun avant Et je vais le mettre en centre Oh my god j'adore Et voilà les gars Et attendez Je vois y'en a certains ils sont encore sceptiques En mode Non je vois pas On va prendre notre fat oil de chez NYX Donc c'est une de la lèvre Misquille moi parce que j'en ai presque plus C'est la marron Oh wow Alors là des lèvres juicy mesdames et messieurs Ca fait vraiment des grosses lèvres Mais je trouve que j'ai un peu trop overlainé Oh la la voyez des couleurs Ecoutez les gars on a fini là Il manque plus que le fixateur Mais ça j'ai un peu la flemme de faire en vidéo J'vous ment pas J'espère que ça m'a pas fait une trace dans les cheveux par contre parce qu'ils sont pas encore totalement secs Bah ils sont moches C'est une blague Ils sont vraiment pas beaux hein Qu'est-ce qu'il s'est passé là mes belles The curly ain't curly Mais mes cheveux sont vraiment moches Attendez C'est une blague Hier soir on m'a vu que là c'était un flic Quand je suis partie me coucher là Qu'est-ce qu'il se passe C'est une petite blague en fait C'est quoi mais pourquoi mes cheveux ils sont bien beaux Ecoutez on se retrouve dès que j'ai fini ma coiffure hein Bon les gars écoutez mes boucles elles étaient horribles J'ai mis tout ça à me rendre compte Ce qui fait que voilà elles sont toujours horribles Mais au moins elles sont un peu moins visibles Et du coup bah j'ai un peu plaqué mes cheveux tout ça Même s'ils étaient propres vraiment parce que je les ai lavés hier Quel plaisir Attendez Si y'a du rouge à lave sur mes dents Dès que je mette des couleurs un peu foncées ça fait ça Voilà les gars du coup le résultat final J'espère que ça vous plaît un petit peu Voilà voilà j'espère que vous aimez bien Moi en tout cas je kiffe les yeux vraiment les yeux Mais pépita Voilà On va faire la petite pause miniature peut-être Bref Here we are Ca fait fait Ecoutez les gars je suis prête à partir Même si du coup je ne pars que à 10h Donc dans 1h30 Merci maman de m'emmener en cours Ca fait super plaisir Donc là écoutez la vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le voulez A vous abonner Et voilà moi je vous dis bye A une prochaine vidéo Et bon courage pour les cours Pour ceux qui me regardaient pendant qu'ils se préparaient Vous allez y arriver, vous allez survivre Vous inquiétez pas parce que De toute façon tout le monde y arrive Donc vous m'avez compris Je suis sûre que j'ai des trucs sur les dents Du genre du rouge à lèvres ou quoi Anyways Bisous Mouah